On vous écoute ? Michel, la Coupe de France après Reims-Saint-Anne, le stade Malerm de Caen, encore avec les divisions inférieures, mais là pour le coup les professionnels, à quel match t'attends ? Un match où il va y avoir beaucoup d'engagement, c'est une équipe qui est athlétique, qui... qui essaie de jouer, même si pas au moins ça joue direct. C'est une équipe costaud, qui est surtout de Pierre Eté, qui a des arguments aussi, parce qu'ils en ont la taille. Une bonne tireure et un jeu de tête, c'est athlétique. Il va falloir bien les respecter et faire un bon match de notre part pour être dans le chapeau suivant, pour être dans le tirage suivant. Est-ce que ce serait une erreur de penser que cette équipe-là, c'est pas sa priorité à la Coupe de France ? La leur ou la nôtre ? Ben à eux, ils sont moins... Non, non, non. Il n'y a que nous. Nous, on a envie de faire un bon parcours et ça passe par une victoire, par une qualif. Et qu'on l'aborde sérieusement. Je pense que les joueurs et tous les effectifs, ils ont envie de vivre une belle aventure à la Coupe de France. Et on a l'opportunité de jouer à domicile, même si la but ne sera pas là encore, parce qu'elle est suspendue encore deux matchs. Et j'espère qu'il y aura du monde au stade et qu'on fera un bon match pour la faire plaisir. Et se qualifier surtout. En Coupe de la Ligue, vous aviez eu affaire à une équipe de Ligue 2, Nancy, déjà. Et ça avait été compliqué. Est-ce que ça sert d'un petit avertissement ? Non, mais il faut respecter toutes les équipes. Il n'y a pas de match facile. On a joué une erreur à Saint-Anne. On a fait un match sérieux, même si on n'a pas été efficace dans la finition. Mais on les a pris au sérieux, on les a bien abordés et on a fait un match pour se qualifier. Tu sens que la victoire a débloqué quelque chose ? Cette semaine, c'était peut-être plus joyeux encore ? Non, la semaine s'est bien passée. Après, le foot et le sport de haut niveau demandent tout le temps confirmation. Il faut tout le temps se remettre en question et être performant le week-end qui arrive. Ça vous a libéré d'un petit poids psychologique ? Les joueurs, éventuellement, la victoire a bien à l'extérieur même si vous aviez gagné à Saint-Anne ? Bien sûr que oui. Bien sûr qu'on était venu 1-0 à la mi-temps. On a fait une première mi-temps très moyenne dans l'animation offensive. Surtout dans les 30-40 derniers mètres, on a manqué de justesse et d'efficacité. Je ne veux même pas parler d'efficacité parce qu'on n'a pas eu deux cases pratiquement. En deuxième mi-temps, quand on a dominé notre sujet un peu au milieu de terrain, on a mis un peu plus le pied sur le ballon, on a fait un peu plus se courir. Même si on marque notre premier but sur le coup de pied arrêté comme eux. Dès qu'on est capable de jouer un peu plus juste, on se crée des situations et des occasions. On a les joueurs pour le faire. Après, il faut le faire sur le terrain. Chaque année, il y a des surprises. En Coupe de France, c'est quoi le principal risque quand on est une Ligue 1, quand on affronte une équipe inférieure ? C'est de croire que la différence de niveau va jouer et que ça va forcément être facile. On a vu qu'il y a ressorti le coup à sortir de Bordeaux. C'est de croire que ça va être un match facile ? Non, il n'y a pas à chercher à faire un match facile. Il y a à chercher à faire un bon match de notre part surtout. Comme je l'ai dit avant, quand tu gagnes un match, ça dépend souvent de toi par rapport au contenu que tu mets dans ton match. L'envie que tu mets, la détermination, la vitesse que tu mets. Si tu joues à 2 à l'heure, tu ne changes pas de rythme. Même une équipe qui est en face de toi, qui est bien organisée, elle va annuler tes attaques parce que tu fais les choses à 2 à l'heure. Il faut qu'on mette de la vitesse, qu'on soit capable de faire circuler vite le ballon, bien, et mettre du rythme dans tout ce qu'on fait, dans les courses, dans les passes. Pour déstablir une équipe, c'est la vitesse qui fait la différence. Il y a eu pas mal de surprises sur le tour précédent, sur celui-ci hier. Comment tu réagis quand tu vois ça, quand tu vois des gros cylindrées comme Montpellier se faire sortir ? On ne s'est pas fait sortir. Quand tu vois Bordeaux, quand tu vois Toulouse, qu'est-ce que tu dis ? C'est le foot, c'est arrivé à beaucoup d'équipes. C'est arrivé à Montpellier aussi, c'est arrivé à d'autres équipes. Ça arrive parce que c'est le seul sport au monde collectif où un match de foot peut basculer chez un club amateur, contre un club amateur, parce que c'est le seul sport collectif où ça arrive. T'as l'impression que le niveau du foot amateur globalement s'est amélioré au fil des ans ? Mais de tout temps, on a toujours dit ça, il y a toujours eu des surprises dans toutes les saisons qui se sont écoulées derrière nous. Ça arrive tout le temps, ça arrive. La dernière fois et la seule fois que le camp est venu à la motion en Coupe de France, il y avait dans les archives, c'était en 95-97 qu'il avait joué ce match-là. Est-ce que tu t'en souviens pas du tout ? 95-96. Il y avait qui en face ? Je m'en rappelle plus. Il y avait... Il y avait Dambéto, il y avait... Dans les buts, il y avait Aurélie. Ouais. Je m'en rappelle plus. Barabé, il était à quand ? Je m'en rappelle pas. Non, je m'en rappelle pas. J'ai joué, moi ? Il y a l'an d'autres mots demain-ci. Il y a l'an d'autres mots. Ouais. La semaine dernière, tu disais que Florent Mollet avait une petite gêne à la cheville. Qu'est-ce qu'il en est maintenant ? Est-ce que tu as d'autres... Non, il s'est entraîné. Il s'est entraîné. Il a fait une semaine entière. Il s'est entraîné normalement, non ? Il y a d'autres mots que j'étais allé ? Il y a juste Mihailo qui a... Estic qui a mal derrière la cuisse. Qui a senti des douleurs derrière la cuisse avant d'autres matchs à Amiens. Et depuis, il ne s'est pas entraîné cette semaine, non. C'est le seul qui n'est pas apte. Indépendamment des joueurs blessés. Pedro, il est rentré du Portugal ? Oui. Vous avez fait des nouveaux examens ou c'est... Non, il passe en début de semaine prochaine. En début de semaine prochaine. Lundi ou mardi, je crois. Après, on verra. Il n'y a pas d'annonce à me faire ? Non. Non, pour l'instant, non. C'est bon ? Merci. Bonne journée. Merci.